Oui, j'en ai la conviction. Selon le dernier rapport dividende numérique de la Banque mondiale, les technologies du numérique favorisent le développement. En réduisant les coûts d'informations et d'étranges d'actions, elles favorisent l'innovation et renforcent l'inclusion, puisque les populations accèdent à des services auxquels elles n'avaient pas accès auparavant. C'est donc un levier stratégique important en faveur de l'éducation, de la santé, de la gouvernance et du changement climatique. Le numérique n'est pas la finalité, mais un levier puissant pour agir en faveur d'un monde en commun. L'AFD intervient sur quatre types de projets. L'infrastructure, pour renforcer la connectivité des territoires. Par exemple, l'AFD a financé le raccordement du territoire des îles Walis-Futuna au câble sous-marin de communication numérique. Ensuite, les services, avec l'e-santé, comme le projet Mobisan que nous avons financé au Burkina. Ensuite, le soutien à l'innovation, qui permet de faire émerger des solutions de développement durable, telles que l'initiative Digital Africa. Et enfin, l'analyse des données, qui permet de mieux connaître le terrain, mais aussi renforce la redevabilité et la transparence des aides. Cette année, l'Afrique sera à l'honneur à VivaTech, salon dédié aux startups et à l'innovation. L'AFD accompagne l'innovation en Afrique. Elle se doit donc d'être là pour réaffirmer son engagement. Sous-titrage Société Radio-Canada